Good morning, allez, nous sommes aujourd'hui le nom de Claude Schlomo Ben-Shalom et Lucien Batreina. Si vous souhaitez, vous souhaitez l'année prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étions en s'achet sota, perek zayn, Mishnah vav. Birkat kohanim keïtzad, bamedina, homrim, otar, shalosh, brachot, ou bamigdash, bracha, achat. Bamigdash, homer et ha-shem, kikhtavo, ou bamedina, bekinouyo. Bamedina kohanim, no simet yedem keneged kitfeyen, ou bamigdash, al gabei yirashayen, chutz mikohen gadol, shenu magbiya et yadav le mal ha-minatitz. Rabbi Yehuda, homerav, kohen gadol magbiya etav le mal ha-minatitz, shenemar wa isaaron et yadav el haam vaivarekheem. On va, on continue bien sûr le sujet des mitzvot de la Torah, qui veut dire nécessairement en la shona, kodesh. Après avoir appris les bikurim, le mikra bikurim, ensuite on avait parlé de la khalitsa, après on a parlé de brakhotuk lalot, le chalm rituel qu'il a fallu faire au ar grizim ar eval. Maintenant on va voir la birka de kohanim, la birka de kohanim que les kohanim nous disent aussi, tous les jours à la synagogue, ou à la b'tekneset, ou bien même au b'tamigdash, ils le disaient là-bas. Comment fallait-il procéder pour le dire en la shona kodesh concrètement ? Ben medina ayomri mota, dans le pays, c'est-à-dire à l'esthéros du b'tamigdash, on le dit en shalosh brakhot, on le coupe en trois brakhot. point, et tout le monde répond amène. Et de nouveau on répond tous amène. Et on répond amène encore une fois. Ça c'était bien pour ce que nous on fait à la synagogue, sachez qu'au b'tamigdash c'était pas comme ça, parce qu'au b'tamigdash on ne répondait pas amène, après les brakhot, mais quoi ? On disait juste lorsqu'on entendait le sham hachem, on se prostanait, on disait barouh shem kibod makrotor olam ved. J'estimais que c'est probablement à cause de ça que les sœurs à dîmes ont mis l'usage de dire barouh khou barouh shemo. Les sœurs à dîmes ne me disent pas barouh khou barouh shemo quand on exige le sham hachem dans les... dans la b'kato-anime, les sœurs à dîmes le disent. Je crois que ça rapporte dans le harizal de le dire, d'ailleurs j'en ai vu une fois dans le kaf hafem comme ça, il me semble, et c'est sûrement en souvenir du b'tamigdash, on répondait, quand le châd d'Hersibur il fait une fila, et qu'on entend qu'il dit le sham hachem, on ne dit pas barouh khou barouh shemo. Lorsqu'il va dire barouh khata hachem, on va dire barouh khou barouh shemo. Imaginez, il va dire, je ne sais pas moi, J'imagine que probablement, en souvenir du b'tamigdash, j'estime, c'est à cause de ça, je reviens sur le vif du sujet en tout cas. Au b'tamigdash, on ne répondait pas Amen après l'ébrachot. Amen, ça veut dire je crois. Au b'tamigdash, ce n'est pas le moment de croire, c'est du vécu. Je pense que ça a raison aussi, je ne l'ai pas vu écrit de nouveau, pourquoi dans le b'tamigdash, on ne répondait pas Amen, mais il rapporte juste une donnée comme ça, on ne répondait pas Amen au b'tamigdash. En tout cas, on n'interrompait pas le vif du K'anime, il disait toute la barouh d'un coup, et c'est tout. Lorsqu'on entendait le sham hachem, on se concernait, et voilà. Donc il s'avère que maintenant, au b'tamigdash, le birka tronium, Donc c'était une seule grande bracha, parce que ce n'était pas interrompu. Chez nous, c'est trois brachot différentes. Ok ? On disait le Shem HaShem tel qu'il écrit, Yud Kei Vav Kei. Oui ? On disait, Yé, M, M, Yé, O. Et ainsi de suite, on n'a pas le droit de dire le Shem HaShem, surtout pas celui-là, en tout cas. Alors que chez, dans Ba Médina, dans le peuple, dans le pays, à l'extérieur du Bad Amigdash, on ne disait pas le Shem HaShem, Yud Kei Vav Kei, bien sûr. On disait comme ce qu'on dit, Ado. D'accord ? Adnut. Le Shem HaDnut, pas le Shem HaVaya. Pourquoi ça ? On avait déjà parlé aussi une fois, dans cinq minutes, longuement, que ça représente le Shem HaVaya, que ça représente le Shem HaDanut. Deux principes différents, sur deux manières de s'adresser à Hachem, selon combien il se dévoile de manière plus flagrante ou plus cachée. Dans le pays, dans le peuple, lorsque les Kohanims devaient faire la bracha, ils lèvent les mains jusqu'à leurs épaules. Premièrement, les Kohanims doivent lever les mains lorsqu'ils font la bracha. Parce que ça, c'est lié de tout ce que les Kohanims font, comme dit, ou banav, ko la mime, c'est plus écrit. Non, vahissa haron et yadav, vahiva et alam, vahiva khem. On apprend qu'il faut lever les mains pour faire une bracha. De là, on lève les mains au-dessus même de la tête, comme ça, ça dépend des Swardim et Shem HaDnut. En général, les Swardim sont inquiétibles de lever la main, même plus, plus haut que la tête. C'est-à-dire, au niveau de la tête, franchement. Les Shem HaDnut, ils s'arrêtent, je crois, au niveau des épaules. Pas tout le monde, oui, bien sûr, c'est assez différent. Mais concrètement, il y avait donc, au peuple, dans le pays, comme ça, c'est rapporté à l'Homishnah, franchement, les Kohanims, ça suffit de les lever jusqu'aux épaules, tandis que, au bâtiment d'âge, il fallait lever au-dessus de la tête. Pour quelles raisons ? Alors là, ça vient, c'est très profond. On avait dit juste avant qu'ils prononçaient le Shem HaShem, il faut râche. Il faut bien comprendre que les Gilouim d'Hashem, qu'ils avaient au bâtiment d'âge, ils étaient très forts. C'était une connexion directe, très forte, très intense. Et, comme c'est rapporté, la Shrina descendait sur les mains des Kohanim. Ce n'est pas quelque chose de visible, il n'y a pas de nuée. Mais en tout cas, il y avait un Giloui très fort d'Hashem qui se passait à ce moment-là, la Birkha de Kohanim, où il disait la Birkha de Kohanim. Et, de ce fait, puisque la Shrina qui descendait sur leurs mains, il fallait impérativement lever les mains un peu que leur tête. Alors que dans le Gwulin, il faut certes lever les mains pour faire la Birkha de Kohanim, mais ce n'est pas le cas de le lever tellement haut parce qu'il n'y a plus la Shrina qui vient sur les doigts. L'usage d'ailleurs que les Kohanim cachent leurs mains, et... Non. Il cache les mains, c'est pour une autre raison. Peut-être qu'il n'y avait pas qu'on se moque d'eux si j'avais des mains sales. Ce n'est pas essentiellement ça, mais en tout cas, nous, on fait très attention, nous, à ne pas regarder les mains des Kohanim pendant qu'on fait le Baka Kohanim. Oui, il ne faut pas regarder leurs mains parce que, sans souvenir du Bata Mygdash, il y avait la Shrina qui était sur leurs mains au moment, dans leur manière de disposer les doigts, et là-bas, il ne fallait surtout pas regarder, on pouvait perdre la vue, d'avoir osé voir un dévoilement tellement direct d'Akhodoche Bochum. Donc, au Bata Mygdash Al-Gabe Rache Yen, il fallait lever les mains au-dessus de leur tête. À l'exception, il y en avait un seul qui ne levait pas les mains au-dessus de la tête, qui était qui ? Parce qu'il ne pouvait pas lever les mains plus haut que le Tzitz qui était sur son frontoir, il y avait là-bas le écrit le Shem HaShem, il ne devait pas lever les mains plus haut que le Tzitz, d'accord ? Ça, c'est le premier Bata Mygdash, tandis que Rabi Udor, mais Rabi Udor, il dit non, même au Bata Mygdash, même au Bata Mygdash, même au Bata Mygdash, il pouvait lever les mains au-dessus du Tzitz, il n'y avait pas de problème, chez Neymar, et tout ça, c'est des duits d'où on apprend qu'il pouvait lever les mains, Bichlal, qui est Genymar, comme nous dit le verset, comme nous dit le verset, qu'Aaron, à Kohen, il avait levé ses mains envers le peuple pour leur prononcer la Barakha, et là, on apprend qu'il faut n'essayer de capaïm pour faire la Barakha, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la serre, c'est tout pour aujourd'hui, et là, on apprend qu'il faut. J'ai un peu plus petit peu,